Musique 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 Très heureux de vous retrouver Mesdames et Messieurs Vous l'avez stressé certainement Devinez, c'est Empire qui commence Empire Tous les week-ends, je veux dire Tous les dimanches à partir De 15h30, vous l'avez L'espoir devant sur Votre petit écran sur Canal Banga 1ère Empire, mesdames et messieurs Des rôles sont tapis vert A la culture une fois de plus et en général Et bien sûr en particulier A une de nos jeunes stars Vous le savez, nous avons De temps à autre ou alors D'habitude, c'est mieux que je le dise comme ça Nous avons d'habitude, n'est-ce pas Accueillir de grosses pointures Accueillir des gens Des artistes qui ont De la renommée, maintenant Celui que nous allons accueillir aujourd'hui C'est pratiquement une Jeune grosse légume C'est un loup aux dents longues Mais avant de le faire N'est-ce pas Nous rejoindre sur le plateau Autant pour moi Laissez-moi tout simplement Vous dérouler le programme Que l'on a D'ailleurs, vous n'en êtes pas Étranger On va avoir son portrait Nous aurons également N'est-ce pas Les prestations artistiques De celui que nous allons avoir Comme guestart Aujourd'hui Et dont je tais le nom Jusqu'à maintenant Nous aurons également Votre espace esthétique Pour vous, mesdames Oui, vous, mesdames Nous savons que vous aimez la beauté Elle sera bel et bien là Avec nous Pour vous apporter Les astuces Qu'il faudra Relativement à vous faire Une superbe beauté Non seulement Mais bien sûr Une superbe mine Comme si cela ne suffisait pas La découverte Et bien sûr Les gens qui vont dire Des choses relativement À notre artiste Mesdames et messieurs On va prendre la transition Et l'on revient Pour accueillir Ce jeune loup Aux dents longues La transition Retour Une fois de plus Sur ce plateau Mesdames et messieurs Je ne cesserai jamais De vous le rappeler C'est pratiquement Sur Canal Banga Premiere Que ça se passe Et nulle part ailleurs C'est pratiquement Le motel Ou alors Le snack bar Et bien sûr Dans le motel Dans le motel Qui est juste Derrière la mobile Il faudrait que je le dise Comme ça Parce que le nom M'échappe Mais je vais y revenir Je vais retrouver ce nom là Le motel Barcelone Voilà J'y suis arrivé C'est le motel Barcelone Qui nous accueille Et nous accueille Bien sûr Nous ouvre grandement Ses portes Pour cette émission Le cadre C'est bien sûr Empire Mesdames et messieurs Je vous parlais De ce jeune loup Au dent longue Il est adaptable A tout type de musique Principalement C'est un rappeur Mais aujourd'hui Oui Aujourd'hui Je vous donne Ou alors Empire Vous donne L'occasion De le connaître Sur toutes ses facettes Je voudrais Qu'on se lève Tous ensemble Et sous des applaudissements Que l'on accueille Tout simplement Le jeune Black Jason Je vous prie De l'applaudir Très très fort Black Jason Black Jason Qui va faire son entrée Je vais me lever Pour l'accueillir Allez On fait la salutation Corona Tu veux bien t'asseoir Black Jason Alors tu vas prendre Un micro Je vais te le donner Je l'allume pour toi Je te le donne Black Jason Ça va ? Ça va Ça va Tu veux bien rapprocher Ton micro Ça va très bien Alors La route n'a pas été longue Elle n'a pas été longue Ça n'a pas été facile Pour nous de t'avoir C'est le résultat De beaucoup de transactions Mais tu es là C'est pratiquement La volonté Qui t'a poussé jusqu'ici Mais très certainement Tu es fier D'être là Oui oui Je suis très ému D'être ici Parce que C'est à Canal Manga Que tout a commencé Donc tout se fera Avec Canal Manga C'est carrément Que tu nous assures D'être toujours Avec Canal Manga Toujours Toujours Jusqu'à la guerre Mesdames et messieurs Ça mérite des applaudissements Ça mérite des applaudissements Généralement Des artistes Demandent à ce que Les médias Les soutiennent Pour la première fois On a un artiste Qui soutient Un média C'est carrément N'est-ce pas Du lourd Alors Black Jason Artiste un jour Artiste pour toujours C'est ta dévice Ouais Artiste un jour Artiste pour toujours Alors Comment tu fais N'est-ce pas Pour te retrouver Dans ce monde Bref Depuis Depuis l'enfance Depuis l'enfance La musique C'est ma passion C'est-à-dire Même quand je lavais Les assiettes De la maman À la maison J'étais toujours En train de chanter De mimer Les chansons Des grands frères Qui étaient déjà devant Donc la musique C'est ma vie C'est mon quotidien Donc de là J'ai commencé À chanter Dans les établissements Et puis c'est comme ça Que les gens me disent Gare Je vois que tu peux Faire de la musique Chaque fois Les gens me donnaient Des encouragements Après je me suis lancé Et puis Dès que j'ai fait Mon premier son Je me suis rendu compte Que j'avais un don Qui venait de Dieu Donc S'appeler Black Jason Parce que Quand on entend Black Jason On a l'habitude De penser À cet autre Gros légume De la présentation Du showbiz Comme on est On va changer de micro Parce que celui-là Voilà Je pense que celui-ci Est meilleur Ok Ouais C'est vrai C'est vrai ce que vous dites Mais Black Jason Black Vient du fait que J'ai décidé de représenter La race noire Et Jason C'est mon nom Même de famille Donc mon nom C'est Jason Christian C'est le nom Que mes parents M'ont attribué Les prénoms Que les parents Ont donné Et si on voulait Avoir le nom Qui est sur l'acte De naissance C'est Jason Jason Tout simplement Jason Voilà C'est comme ça Que ça se prononce Au village Jason Christian Justement Mesdames et messieurs C'est pratiquement Black Jason Que nous avons Sur ce plateau De Empire C'est l'occasion Pour vous de le découvrir En grandeur nature Découvrir Qui il est Bien sûr C'est avec Pour l'instant Et pour le moment Le portrait On va N'est-ce pas Black Jason Aller à ta rencontre Et on va voir On ne t'a pas demandé Qui tu es Mais généralement Dans cette émission Un journaliste Prend la peine De s'asseoir Et de créer Quelque chose Pour présenter L'artiste On y va Voilà Je voudrais que tu te tournes Tu regardes le moniteur Qui est juste Derrière toi Parce que c'est là Où tout va se passer Et tu reviendras Pour apprécier la chose Donc mesdames et messieurs Tout de suite Prenons le portrait A un peu plus de 60 kilomètres De Douala Dans le Mungo Une localité A fait naître Et connaître Des artistes De renom Tel L'apéro L'apéro de Mbanga Maurice Mdumay Et bien d'autres Et il s'agit De la ville de Mbanga L'on ne dirait pas Que le sang artistique Avec le temps A quitté cette ville Des jeunes se lancent Dans les métiers De la musique Parmi lesquels Un certain Black Jason Puisqu'on parle de lui Black Jason Est un jeune rappeur En particulier Mais très adaptable A d'autres styles musicaux Yes I J'ignore rien De ce qui se passe Black Jason Garçon capable De chanter Cet autre style De musique Oumba Petit à petit L'oiseau fait son nid Ça fait beaucoup d'années Que je n'ai pas dormi A son allure L'on ne peut imaginer Le talent qui bouillonne en lui Depuis plusieurs années déjà Pour ne pas dire Depuis sa tendre enfance Black Jason promène ce talent Du rap A la rumba En passant par la frotte rap Le macossa Ainsi de suite Black Jason Je dis je suis un rangeur De fil en aiguille Le jeune homme A deux passions S'est rompu Et lui a abandonné le foot Pour se concentrer sur la musique Dont il en fait désormais Son métier de coeur Bon à la base Black Jason J'étais passionné De deux choses à la fois J'étais passionné du football Et la musique en même temps J'avais dit Je m'entraînais Dans les centres de formation Mais quand Pendant qu'on était Aux entraînements J'étais l'animateur De l'équipe Quand on faisait des voyages Dans la voiture C'est Black Jason Qui battait la cadence Qui animait Même quand on gagnait des matchs Donc c'est comme ça La musique Elle est restée Ma vie aujourd'hui Parce que Il n'y a pas eu assez de moyens Parce que Les rêves du football Sont encore plus loin Par rapport à ceux De la musique Et puis la musique Donc aujourd'hui Est devenue la vie De Black Jason J'ai fait une compétition A Bafoussam Je suis sorti Meilleur rappeur de Bafoussam Black Jason est aujourd'hui L'invité du Empire Sur Canal Banga Première Et prêt à s'amuser Avec son public La chérie Elle se disait Que tu as les aérés Tu as les aérés Ça fait combien de temps Qu'on n'a pas fait Ah tu as les aérés Tu sais même Que tu as les aérés Tu as les aérés Is it Black Jason Je serai avec vous A l'émission Empire A Kanan Banga Ce samedi Ça doit tuer Tu n'ignores rien Black Jason Ça va tout gâter On est revenu sur le plateau Mesdames et messieurs Avec Black Jason Notre guest star Pour vous Qui seulement maintenant Vous placez Ou alors vous asseyez Devant votre petit écran Sachez que vous prenez En cours l'émission Empire Empire L'émission de culture Sur Canal Banga Première Tous les dimanches A partir de 15h30 Vous avez une grosse légume De la musique camerounaise Qui se présente Se dévoile A vous Et aujourd'hui Mesdames et messieurs Oui Aujourd'hui Dans le cadre De cette édition Black Jason Une présentation Comme celle-là On n'a pas exagéré Non 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 Merci beaucoup Merci On n'a pas exagéré Tu t'attendais A quelque chose De pareil Je ne m'attendais Vraiment pas Je suis vraiment Très ému Par rapport à ça D'accord Alors On t'écoute Dans la chanson On t'écoute Dans le reportage Dans cet élément Que nous venons de passer Et l'on découvre Que tu avais deux passions Le football Et la musique Comment est-ce que Tu fais pour lâcher Le foot Pour te retrouver Dans la musique Ouais Au départ Quand je jouais au foot J'ai fait plusieurs centres De formation J'ai fait aussi La fonte des sports Pendant les vacances Je venais en bandage Tout le temps Parce que en soffant J'étais à Doile A l'école Je faisais le secondaire Quand je venais ici Je venais faire les championnats De bâter On aura bâter Tout ça Et puis j'étais à la fonte des sports Mais la difficulté dans le football Était un problème de moyens Parce que mon papa lui Il ne croyait pas trop Que c'est possible Et c'est vrai C'est vrai Il avait quand même ses moyens Mais Et puisqu'il a plusieurs enfants Il ne se voyait pas Miser beaucoup plus Sur un seul enfant Vu que le football Demande beaucoup de moyens Ça fait qu'à un moment On m'a sélectionné Pour aller jouer En Europe Je devais faire trois pays La France Le Portugal Et l'Espagne Mais On demandait donc Aux parents De donner un million Et c'était Au moment des fêtes Vous savez En ce moment là Quand les enfants sont derrière Papa vous dit Il faut l'argent Pour s'acheter les habits Tout ça Chacun attend seulement son argent Le père aussi Là il y a la pression Il y a ses amis Qui lui disaient Ça c'est un garçon Qui peut jouer au foot Il faut investir sur lui Mais le papa lui Il ne se voyait pas Investir sur un seul enfant Du coup Si je ne peux pas aller En Europe Dans ce coup là Moi je vois Que ça ne vaut pas la peine De continuer Parce qu'on ne joue pas le ballon Pour rester sur place C'est pour ça J'ai décidé De me lancer Dans la musique Et la musique aussi Vu comme je vous ai dit J'étais l'animateur du groupe Ça fait que la musique Ça faisait partie de ma vie Ça coulait déjà dans le sang Ça coulait déjà dans le sang C'est comme ça que je me suis Dans les veines Disons-le Ça coulait déjà dans les veines Comme du sang Et tu t'es retrouvé N'est-ce pas En train de composer Aujourd'hui Auteur Compositeur Arrangeur Chanteur Tout ce mélange là Comment tu fais Pour avoir Toutes ces casquettes Dans la musique Tu es d'ailleurs Trop jeune Ouais ouais Je dirais d'abord Que c'est un don de Dieu Maintenant Je vais développer En disant que Si je suis Arrangeur Aujourd'hui Parce que je fais les beats C'est moi qui fais les beats De mes chansons C'est parce que Je me suis dit Que s'il n'y a pas eu Assez de moyens Pour jouer au foot Il faut que je me donne Les moyens Pour faire de la musique Les moyens Pour faire de la musique Donc il fallait déjà Que j'apprenne A monter mes propres mélodies Moi-même Donc je me suis lancé J'ai appris A monter des beats Et tu as décidé De ne plus attendre Papa Oui J'ai décidé De ne plus attendre Rien J'ai dit Je vais créer J'ai commencé à travailler Et aujourd'hui C'est moi qui monte Les beats De tous les jeunes Presque tous les jeunes En Banga Je travaille Je travaille Je travaille Donc Je me suis parti J'ai travaillé J'ai chanté J'ai écouté Les grands frères Depuis Et grâce à ça Je me suis mis au travail Et puis aujourd'hui Je suis capable De chanter Je suis capable De composer des chansons Je suis capable De faire moi-même Mes propres beats D'accord Alors On remarque donc Que aux hommes bien nés La valeur n'attend pas Le nombre d'années Tu te retrouves en train De soutenir des jeunes Alors que tu es Toi-même jeune Ce qui n'est pas D'ailleurs Très très Remarqué Au Cameroun Mais qu'est-ce qui fait Ta particularité Qu'est-ce qui fait En sorte que Tu sois différent De ces autres jeunes Là Ce qui fait La différence Entre eux et moi C'est que Moi je suis Le genre de jeune J'ai créé un label Qui s'appelle One Mop Music Oui Quand vous entendez One Mop Music Ça veut dire que Ensemble On doit avancer Moi le souci Que j'avais beaucoup C'est que Quand je venais en Banga Par exemple Puisque maintenant Je suis à toi Là je viens de temps en temps Quand je venais en Banga Donc pour faire les shows Je me rends compte que S'il y a un grand show En Banga Il y a Ici il y a Onze personnes Onze artistes Oui Je suis le seul jeune Et puis moi ça m'inquiétait Parce que moi je voulais voir La jeunesse avancer Dans la culture C'est pour ça J'ai décidé de travailler Avec les jeunes J'appelle les jeunes Je fais même parfois Les bits gratuitement Parce que je veux que Dans chaque quartier On ressente qu'il y a Quelque chose Qui est en train de grimper Super Donc tu as décidé De faire une révolution Une grande révolution Mesdames et messieurs Une grande révolution C'est d'ailleurs La bataille N'est-ce pas Dans laquelle s'est lancé Black Jason Et c'est bien sûr Le titre De cette chanson Qu'il va vous servir Tout de suite On va n'est-ce pas Découvrir Mesdames et messieurs Black Jason Dans sa grosse révolution Ceci En parole En son Et en chanson Mesdames et messieurs Tout de suite Black Jason Je voudrais qu'on l'applaudisse Très très fort Au nom du père Et du fils Et du Saint-Esprit Alléluia Alléluia Au nom du père Et du fils Et du Saint-Esprit Alléluia 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 Musique de 137D, je vais en jarrer tout le coin et puis on va s'amuser Ecoutez la parole, une femme fusée de l'eau à la Samaritaine Elle a vu je suis passé, elle ne savait pas qui c'était Il a demandé de l'eau, elle a hésité, il a demandé à foire Elle posait beaucoup de questions, il a demandé de l'eau Elle a hésité, il a demandé à foire Dépilez, musique qui sale à Yamama Quoi est-ce que l'on tient à sirvae du Seigneur? Dépilez, musique qui sale à Yamama Quoi est-ce que l'on tient à sirvae du Seigneur? La musique qui fait danser, la musique qui fait bouger Si tu savais le temps de Dieu, c'est toi qui supplerais encore, et je ferais jaillir en toi Si tu savais le temps de Dieu, c'est toi qui supplerais encore, et je ferais jaillir en toi Sous-titres par Jérémy Diaz La majorité du Christ, donnez-vous un signe de paix, maintenant que la messe commence Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Aller dans la paix du Christ 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 qui s'appelle QNK pendant que j'étais en plein tournage on vient m'appeler, on me dit il y a une voiture qui gare, on me dit on te cherche, moi j'avais un peu je me dis j'ai fait quoi ? on me dit on te cherche et on veut te voir à la maison du parti et puis je suis à la maison du parti j'ai rencontré l'honorable Jean-Baptiste ils disent qu'ils ont écouté les sons et puis ils ont sélectionné mon son pour faire leur campagne pourtant c'était pas un son de campagne mais ils ont vu que c'est avec ça qu'ils pourraient faire leur campagne et c'est comme ça qu'on s'est lancé donc le papa, il a écouté la chanson parce qu'on est venu chez Billy Bass avec les chansons de la campagne il a écouté la chanson il a écouté encore plusieurs autres chansons c'est là où il a demandé à me voir quand on lui a dit que c'est moi-même qui avance c'est moi qui fais la bite il avait besoin de quelqu'un comme ça dans son studio c'est là où il m'appelle donc aujourd'hui je travaille chez Billy Bass Billy Bass c'est mon papa je le salue car c'est un grand homme de la musique vous comprenez Billy Bass Billy Bass c'est quelqu'un qui est d'abord fort dans la basse c'est d'abord un gros bassiste voilà c'est un gros bassiste donc je passe un coup de chapeau à mon père Billy Bass alors le grand Billy on te salue très bas avec beaucoup de respect et surtout merci pour tout ce que tu fais relativement n'est-ce pas à porter très très haut je dirais même vers le firmament la musique camerounaise en général et bien sûr la musique de Mbanga en particulier on a mesdames et messieurs pour vous qui venez seulement de vous installer devant votre petit écran on a notre guest star Jason Black qui est avec nous et vous déroule n'est-ce pas un peu le tableau ou alors le tapis de sa vie mais c'est une autre version c'est la version empire mesdames et messieurs on va évoluer on va tout simplement n'est-ce pas aller vers une découverte tu savais que le stade municipal de Mbanga a une histoire ? non je ne savais pas tu ne savais pas ? non alors il est allé n'est-ce pas à la rencontre de ce stade il est allé à la rencontre de tout cela ou alors de quelques personnes qui connaissent l'histoire du stade municipal de Mbanga et il nous a rapporté n'est-ce pas beaucoup de belles choses une superbe histoire racontée sous l'oeil de la camarade de Gaston Massot je t'invite avec tous les spectateurs qui sont dans cette salle et tous les téléspectateurs de regarder n'est-ce pas le moniteur une fois de plus pour que l'on connaisse tous ensemble l'histoire du stade municipal de Mbanga c'est l'heure de la découverte mesdames et messieurs allons-y tout de suite découverte en ce qui concerne le stade municipal de Mbanga il me souvient à la belle époque que ce stade fut l'un des premiers stades dans lequel beaucoup d'internationaux tels les secrétiens qui sont décidés les Toto Emmanuel tout ça tout ça ont émergé à l'époque l'étoile reconnaissait près de 8 internationaux à l'équipe nationale c'était un très beau stade un stade qui avait toutes les normes d'un grand stade déjà les blancs ont joué ici il y a les blancs qui ont joué il y a un blanc qui était le gol de l'étoile il y a monsieur René qui a joué à l'étoile de Mbanga il y a bref ils sont nombreux les takas et tout ça ils sont nombreux les makolo pelés et tout ça le stade était plein à craquer c'était beau l'époque coloniale c'est plus la même époque aujourd'hui beaucoup de choses ont changé c'était beau le stade était entretenu aujourd'hui le stade est de suer il n'est pas entretenu c'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de spectateur au stade et déjà que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'implique pas tellement dans la l'affaire sportive surtout celle de Mbanga parce que si elle s'y impliquait je pense que l'élite aussi devrait apporter quelque chose pour ce stade parce que c'est un divertissement pour tout le monde aujourd'hui vraiment nous avons des larmes aux yeux qu'on pense que ce stade n'est plus un stade vraiment un stade de chier vraiment ça fait mal au corps je pense que pour réhabiliter le stade de Mbanga c'est simple que ça c'est une petite mathématique une petite mathématique juste une petite qu'est-ce qu'il faut faire ? on fait on convoque le souple fait de l'arrondissement se doit de convoquer l'élite d'abord intérieure de cette ville parce que ce stade là ne le voyez pas tel que vous le voyez ce stade comporte beaucoup de choses qu'il faut faire dans ce stade il me souvient quand j'étais tout petit on a fugié les gens dans ce stade il y a le sang qui a coulé dans ce stade vous comprenez un peu quand je parle de l'élite intérieure il faut qu'on sache qu'effectivement on doit convoquer l'élite intérieure et voire même aller plus loin les chefs des villages on essaie de voir ce qu'il y a de faire pour ce stade on peut pas se lever d'un bon matin on se dit le stade va prendre de l'ampleur comme ça beaucoup de choses se sont passées il y a des gens qui ont voulu faire émerger l'étoile de manga ça n'a jamais donné ça n'a jamais donné on a même failli changer le nom de l'étoile en Mungo Sud dont j'étais membre on dit Mungo Sud FC ça n'a toujours pas donné moi étant enfant d'ici sachant dans la réalité de ce qui se passe je me suis reculé j'ai pu du recul j'ai dit bon voilà on attend on attend heureusement aujourd'hui je le dis à haute intelligible parce que vous êtes venu vers moi pour dénoncer de démystifier certaines choses qui se passent dans ce village ça c'est clair on ne peut pas admettre qu'un manga qui doit être département demain n'est pas en stade conforme et n'est même pas une équipe soit en D2 soit en D1 c'est pas possible c'est pas possible moi je comprends pas alors vraiment il faut vraiment qu'on fasse une convocation de l'élite d'abord interne et des chefs traditionnels et puis on s'en ira à l'élite extérieure et des enfants d'ici surtout il faudrait que les gens apprennent à comprendre que tous les enfants qui sont nés en Mbanga sont les enfants ballons c'est des enfants ballons leur investissement doit être ici donc à cela il faut y adjoindre les enfants nés en Mbanga qu'ils soient de la diaspora qu'ils soient n'importe où il faut leur appui pour que cette équipe émerge pour que le stade soit beau moi j'en connais plusieurs Mbanga a fait beaucoup de grands enfants il y a des milliardaires il y a des gens qui sont partout mais donnons-leur la possibilité de se revêtir de l'image de l'enfant de Mbanga comme en ballon tel qu'en ballon et vous verrez les choses vont changer il ne faut pas les reculer le tribalisme ce n'est pas bien il ne faut pas les reculer je suis clair là-dessus après un élément aussi palpitant que celui-là mesdames et messieurs c'est une découverte qui nous a fait traverser le temps qui nous a permis de connaître une histoire c'est vrai elle est assez brève on peut dire tout simplement merci à Gaston Massot qui est allé vers la rencontre n'est-ce pas de cet ancien membre de cet ancien joueur de l'équipe étoile de Mbanga à l'époque c'est comme ça qu'elle s'appelait une équipe mythique une équipe qui a fait la pluie et le beau temps n'est-ce pas dans la ville de Mbanga merci également à monsieur Makolo qui s'est prêté n'est-ce pas au jeu de notre caméraman histoire n'est-ce pas de raconter les prouesses de ce stade ou alors de ce joyau qui aujourd'hui est désuet désuet il l'a dit ce sont les mots n'est-ce pas de monsieur Makolo alors Black Dyson une histoire pareille ça te fait quoi je suis vraiment je suis vraiment très fier très très fier parce que ce grand frère lui valorise il valorise le football en Mbanga puisqu'au Cameroun le football est le meilleur sport le sport le plus populaire au monde entier le sport roi donc quand je vois une ville comme Mbanga qui a beaucoup de talent et puis on ne parait pas avoir un bon stade vraiment ça fait mal je suis fier de ce papa là parce que quand les gens verront ça ils diront ce papa a raison il faut qu'on fasse quelque chose donc je remercie beaucoup pour son intervention par rapport au stade alors tu as été footballeur du moins je peux présumer que tu l'es encore tu joues au foot tu continues à jouer au foot toujours pour maintenir la santé bien sûr alors tu as déjà joué au stade municipal de Mbanga oui j'ai joué chaque fois que tu te retrouves prenons l'ancienne époque c'est à dire quand tu faisais encore les compétitions tu as fait un match là-bas ouais ouais alors chaque fois que tu te retrouvais dans ce stade tu te disais quoi moi mon vrai souci avec ce stade c'est que quand quand tu joues en saison pluvieuse en saison pluvieuse il y a vraiment la boue et on jouait toujours pendant la saison pluvieuse il y a beaucoup de boue tout ça ça nous empêche ça nous empêche un peu de dévoiler vraiment le talent mais quand j'essaie de voir malgré ça les jeunes footballeurs de Panga parviennent à bien jouer ça veut dire que je me dis que si on arrange vraiment ce stade on fera des merveilles et moi je veux aussi dire que c'est quand même grâce à ça que quand les gens comme les Ndongo quand ils sont arrivés en Europe où ils étaient sur le tapis sur le gazon c'était plus facile pour eux de manier de manier le ballon et de faire éclore tout le talent qu'ils ont alors ils parlent n'est-ce pas pour refaire ce stade pour le rendre aussi beau n'est-ce pas de convoquer aussi bien les élites intérieures que les élites extérieures tu penses que c'est possible ça ? je pense que c'est possible parce que il y a beaucoup d'élites en Banga beaucoup de grands types qui peuvent faire mais le souci qu'il y a de ce côté c'est que je me suis rendu compte qu'en Banga on ne pense qu'à cultiver le cacao tout ça bon c'est vrai nos papas comme honorables baptés Jean-Baptiste heureusement qu'il y a des gens comme toi pour penser à cultiver la musique voilà c'est ce que j'essaie de faire mais il faudrait qu'on m'aide à arriver vous voyez les gens comme l'honorable qui se battent ils organisent les stages le championnat tout ça bon c'est très utile pour la ville maintenant il faut que la culture puisse être nationale parce que si on va à Challenge Vacances on va voir les gars qui sont puissants mais ils ne restent que là ils ne traversent pas ils ne traversent même pas le péage ils sont talentueux plus que ceux qui passent à la télé donc moi j'aimerais qu'on pense aussi à faire en sorte qu'il y ait des gars qui représentent un panga dans le football que ce soit dans la musique tout ça comme l'ont fait nos pères la pure de panga Joumé Maurice depuis cela depuis après eux on a plus de stars en panga alors il relève aussi que relativement à la vétusté du stade le stade qui n'est plus beau qui n'est plus praticable tu as relevé la boue n'est-ce pas tout à l'heure qui s'accumule puisqu'en saison pluvieuse on y est d'ailleurs et on y joue n'est-ce pas Banga n'a pas de stade Banga n'a pas d'équipe et toi qui joues au football ça ne te rappelle pas ça ne te dit pas de faire la révolution que tu es en train de faire dans la musique de la faire également dans le football j'ai très bien envie de faire cette révolution mais comme on dit souvent on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois sinon on ne va arrêter aucun on ne va arrêter aucun très bien je pense que c'est magnifique moi j'applaudis ça et je pense que on retient tout simplement que c'était une belle histoire très belle histoire une très belle histoire c'est le lieu de remercier une fois de plus n'est-ce pas chers téléspectateurs et chers spectateurs parce que nous sommes bien sûr nous sommes dans le cadre de l'émission culturelle de Canal Banga Empire et nous sommes accueillis dans un cadre aussi splendide vous pouvez tout simplement le remarquer nous sommes n'est-ce pas dans les locaux de ce modeste motel le motel Barcelone qui nous ouvre grandement ses portes pour l'espoir que l'on produise Empire le motel Barcelone d'ailleurs comme vous l'entendez c'est un motel vous pouvez pour ceux qui passent généralement par le Mungo vous arrêter en Banga et bien sûr demandez le motel Barcelone c'est juste du côté de l'ancienne mobile on vous y dirige vous y trouverez des chambres à coucher en grandeur nature vous ne serez pas déçu d'ailleurs il faut le préciser que dans ce motel vous avez des jeudis à dimanche un cabaret live carrément live où des musiciens se produisent je ne serais pas étonné Black Jason que tu viennes chanter pour n'est-ce pas égayer les touristes qui viennent au motel Barcelone c'est toujours une certitude pour moi de le faire d'accord ce sera un plaisir Black Jason un plaisir on est parti d'abord n'est-ce pas on a commencé par le couper décaler il faut bien sûr que l'on prenne autre chose après cette découverte du stade municipal tu es capable de chanter tout type de musique ou alors tout type de chanson tu es capable de prester sur tout type de mélodie ou alors sur tout type de beat on va te découvrir sur la rumba un rythme congolais n'est-ce pas et tu y chantes Prisca c'est qui Prisca 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 c'est une des filles avec qui j'ai fonctionné aujourd'hui on n'est plus ensemble à cause des situations de la vie c'est une fille qui a été avec moi tu ne vas pas tout déballer parce qu'on va y revenir tu ne vas pas tout déballer on va d'abord te découvrir en train de prester avec cette chanson et on va en reparler juste après parce que chaque chanson a une histoire alors mesdames et messieurs chers téléspectateurs Empire vous présente une fois de plus Black Jason sur ce rythme congolais ma chanson s'appelle Prisca tout de suite je vous prie de l'applaudir You're ready now Black Jason All about jeans You're ready Biscop Ma chérie et mon amour je ne dis que la vérité ne regarde pas les choses de la route vanité des vanités là tu concernes ce que tu veux faire là gâcher la vie d'un homme ne regarde pas les télénovellas réfléchis normalement mais c'est pour toi que je me bats depuis toujours comme on dit en langage du quartier toi tu me chou pourquoi m'isoler je suis désolé une faute avouée à moitié pardonnée pourquoi ne pas donner le minimum à neige du maximum bébé je vais tout te donner ça fait des années que Black Jason rappelait ça ne faut pas me laisser wander ça va donner brisca je t'aimais jusqu'à arrête de plus avec tes caprices là tu m'as laissé une cicatrice ouais yeah ma chérie mon amour c'est pour toi que je me bats depuis une à l'ingue les étapes on a dépassé à présent on a traversé le passé bébé faut pas te fâcher l'action c'est toi que manque à voter pour être au clé avec toi je fonctionnais avec plusieurs bébés mais j'ai compris que parmi les bébés y'a toujours un bébé spécial ma chérie I love you I love you so much what do you want de la taille I love you n'attend who I'm aprisca yeah padre je veux que dans ton ventre Nos futurs nouveaux, on est entre Oui mais quand tu me regardes J'ai l'impression que quelque chose se passe Dans mon dos Si j'avais les moyens, j'appellerais dans ma dos Pour la vidéo de ma vie Prisca Je t'aime jusqu'à Arrête de vivre avec tes caprices là Tu m'as laissé une cicatrice Ouais Ma chérie, mon amour C'est pour toi que je me bats depuis ma lignée Ma chérie, mon amour C'est pour toi que je me bats depuis ma lignée Ils te veulent pour une seule nuit Moi je te veux pour toute la vie Et ce qu'on avait prévu depuis le début Toi tu as oublié Ma chérie, mon bébé C'est toi que mon cœur a validé Les vanités, les vanités Ah 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 Yeah Moi j'ai rien J'ai rien Je ferai tout pour toi Tu ne manqueras de rien Car tu es à moi Je t'ai choisi Tu es à moi Et fais ma joie Je t'aime jusqu'à Arrête de vivre avec tes caprices là Tu m'as laissé une cicatrice Ouais Ma chérie, mon amour C'est pour toi que je me bats depuis ma lignée Ma chérie, mon amour C'est pour toi que je me bats depuis ma lignée Présidente, tchop-tchop El seigneur, la décision Ma mouchka, ma mouchka, ma mère biologique Madame et Jean-Jette Jette privé de Samuel et tout No Limits Président, je t'aime jusqu'à Arrête de vivre avec tes caprices là Tu m'as laissé une cicatrice Ouais Ma chérie, mon amour C'est pour toi que je me bats depuis ma lignée Ma chérie, mon amour C'est pour toi que je me bats depuis ma lignée C'est pour toi que je me bats depuis ma lignée Sous-titrage Société Radio-Canada On est revenu sur le plateau avec des ovations aussi sonores pour Black Jason voilà Black Jason superbe chanson j'avoue que à chaque fois que tu restes dans cette émission tu me bluffes parce que je découvre au fur et à mesure que le talent a grandi et que la graine de star qu'on avait semée quelque part devient prend du volume et puis grandit 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 merci voilà alors on parlait de Prisca tout à l'heure tu racontes une histoire c'est un amour perdu ouais c'est un amour perdu raconte nous un peu l'histoire de Prisca en bref Prisca était ma petite amie elle faisait la classe de première on a commencé à fonctionner jusqu'à ce qu'elle ait le bac et puis tout allait bien c'était la fille la plus aimée de ma mère très bien on dit que les parents étaient au courant de la relation oui ils étaient au courant sauf que à un moment donné quand elle a eu le bac comme on dit souvent que l'université c'est un autre monde elle allait à l'université et puis arrivée là-bas les difficultés de la vie ont fait que elle s'est retrouvée enceinte de quelqu'un d'autre et puis elle m'écrit elle me dit l'enfant c'est pas c'est pas le mariage tout ça ben moi je peux pas continuer à fonctionner avec une fille qui a fait l'enfant avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle était avec moi c'est souvent mieux que vous trouvez quelqu'un avec déjà un enfant là ça peut aller là c'est votre histoire qui commence là c'est votre histoire qui commence là-bas c'était plus mon histoire voilà là tu avais fait également un choix voilà j'ai fait un choix mais là alors tu racontes cette histoire de manière musicale de manière sonore et je pense que tu as choisi tes mots pour le faire est-ce qu'on peut dire avec cette chanson là que Black Jason c'est aussi un amoureux on parle d'amoureux tout le monde aime tout le monde aime sauf qu'il faut apprendre à faire les choix et moi j'ai appris à faire les choix donc si j'arrive à faire une chanson c'est parce que j'avais fait un choix et ce choix là m'a déçu donc un artiste c'est celui qui qui prend la musique pour exprimer son mal que ce soit quelque chose de bon ou de mauvais on l'exprime dans la musique et on se libère d'accord tu extériorises tu te libères tu n'es plus fâché c'est une manière de pardonner Prisca relativement à tout ce qu'elle a fait ouais Prisca est pardonnée parce que si je ne pardonne pas Dieu il ne va pas me pardonner il n'est pas fait c'est l'histoire qui est derrière cette chanson mesdames et messieurs je voudrais que l'on rentre n'est-ce pas dans je ne sais pas trop un peu de ta vie c'est ce que les gens ont dit sur toi n'est-ce pas c'est ce que les gens pensent de toi et je voudrais que l'on prenne déjà ça pour revenir par après pour que tu apprécies c'est l'occasion pour l'équipe d'Empire de te présenter ce que nous appelons le Vox Populi c'est le témoignage que les gens font n'est-ce pas sur l'invité que nous avons sur le plateau d'accord donc on va encore regarder le moniteur et là on va écouter mesdames et messieurs voici ce qu'ils ont dit relativement à l'artiste voici le Vox Populi c'est le mec qui crée ça elle a dit la ouale elle a dit la ouale il encourage moi à Jason j'ai un petit qui s'est bat beaucoup un petit qui s'est bat et depuis que je suis arrivé sur le monde et depuis que ça passe mon comportement ça m'a dit que je peux m'aider de tiens la vie et l'encourage ils peuvent vraiment jamais vus parce que depuis que nous connaissons ils n'ont jamais vus tirant même avec quelqu'un au hasard si tu veux plus de reconfort viens dans mes bras bébé tu seras mon conflit fort quand nous relâchons aïe aïe depuis il est petit il était avec mes enfants il a fait les choses comme ça comme il a été joué joué comme ça la discrouve vraiment je vois qu'il a déjà avancé c'est à dire il va mettre la main chez lui Dieu m'a la main chez lui il a fait quelque chose Dieu nous bénit Dieu nous l'aime bien parce que un enfant il ne dérange pas de trop de tête ma main a un mal à la tête est-ce que tu te souviens de la fois où Tago t'as quitté à cause de 2000 francs elle t'a dit que c'est fini est-ce que tu te reconnais déjà je connais les dents je me connais les dents voilà on est revenu l'espoir toujours avec des ovations sur le plateau de Empire Black Jason déjà on dit des choses sur toi ça te fait quoi déjà ? ça me fait plaisir ça me fait plaisir qu'on me voie toujours dans le sens positif un enfant de Dieu doit toujours être vu dans le sens positif donc c'est une grande joie que ses grands frères interviennent pour moi dans le bon sens vu que moi je ne dérange pas comme ils ont dit ouais merci justement je te sais toujours calme je ne t'ai jamais vu fâché d'accord alors dans ce ce Vox Pop tu as reconnu certainement les gens ouais j'ai reconnu ma maman maman Ada que voici elle est juste là ouais elle est juste là j'ai reconnu Alino ouais j'ai reconnu tous ceux qui ont parlé d'accord alors c'est des gens qui partagent ton quotidien et maman Ada qui est là elle fait quoi précisément ? maman Ada c'est c'est ma mère spirituelle oui donc quand ma mère biologique n'est pas là c'est elle ma mère ok ça veut dire que si ta mère biologique ne t'avait pas mis au monde certainement maman Ada t'aurait mis au monde elle m'aurait mis au monde parce que c'est maman Ada qui fait tout pour Black John quand je suis en Banga c'est maman Ada qui me nourrit c'est elle qui me donne tout si j'ai une émission à Doa La Ho on m'appelle ou un show que je dois aller faire c'est elle qui me donne le transport c'est elle qui fait tout donc maman Ada c'est magnifique c'est tout pour moi on applaudit ça on applaudit très très fort alors maman Ada bonsoir tu veux bien parler dans ton micro s'il te plaît pour que l'on t'écoute il faudrait qu'on t'écoute voilà bonsoir bonsoir comment tu vas bonsoir très bien alors Black Jason te décrit comme sa mère qu'est-ce que ça fait quand un enfant reconnaît le travail que sa mère fait pour lui vraiment j'ai créé toutes les filles pour quand ils sont petits je suis entrée dans la chambre j'ai trouvé qu'elle a fait les choses comme ça j'ai demandé qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça il y a que maman je veux chanter tu veux chanter oui j'ai tourné j'ai tourné j'ai tourné j'ai tourné toujours en train de vouloir chanter tu ne peux pas partir à l'école que maman je veux aller à l'école mais j'ai chanter d'abord un enfant vraiment il ne dérange pas j'ai grandi beaucoup beaucoup les enfants il ne dérange mais il ne pas jamais dérangé même si j'ai parlé il reste tranquille il ne me répond pas c'est ça c'est magnifique le témoignage que tu fais là parce que j'en suis moi-même la preuve j'ai vécu ça je vis d'ailleurs cela au quotidien alors Black Jason est-ce qu'un jour ou alors est-ce que dans tes bacs dans tes chansons n'est-ce pas tu as prévu quelque chose pour ta mère Kémamada ouais 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 il y a d'abord dans je la dédicace dans mes sons d'abord naturellement et puis moi j'ai prévu faire un son pour elle pour raconter tous les bienfaits qu'elle ne fait pas seulement moi parce que c'est une femme très accueillante ouais pour ceux qui viennent vers elle si elle peut faire quelque chose pour vous elle le fait toujours main sur le coeur donc j'ai prévu faire un son pour Mamada ou je vais même chanter en Aoussa n'est-ce pas je vous ai dit ah ça c'est la surprise ça c'est la surprise on peut prévoir la sortie de ce chan pour quand c'est une affaire de tout de suite ou de d'accord moyen ou long terme moyen terme court terme bon je ne peux pas encore écrire une chanson mais comme je suis un artiste toujours prêt je peux faire un petit tacapella une petite improvisation vas-y vas-y tout de suite pour Mamada tout de suite je regarde la caméra c'est tout l'air Mamada merci pour tout ce que tu fais pour nous Mamada merci pour tout ce que tu fais pour nous Mamada merci pour tout ce que tu fais pour nous parce que c'est toi qui nourris le black Dieu merci pour tout ton travail Parce que c'est toi qui me donnes toujours le transport Merci pour ton travail Parce que c'est toi qui m'as élevé, maman Merci pour ton travail Parce que c'est toi, maman spirituelle, maman Merci pour ton travail Maman, merci pour tout ce que tu fais pour nous Maman, merci pour tout ce que tu fais pour nous Parce que c'est toi, c'est toi, c'est toi qui me donnes la vie Parce que c'est toi, c'est toi, c'est toi qui m'as fait grandir Magnifique, magnifique Black Jason Tu veux bien parler au micro s'il te plaît ? Tu disais quelque chose à Black Jason ? Vraiment je te remercie beaucoup Tu es à tes compagnies jusqu'à la gare Merci, merci maman Oui, je pense que c'est que monsieur, il est devant toi là Lui-même c'est ton gant, frère, je lui grandis Tu vas n'avoir que pas à toi là Oui, oui Merci, merci maman, merci Voilà, c'est un téléspectateur quand on te le dit Je mange dans les bénédictions Et tout le jour, je fais la prière pour toi et devant Voilà Merci, merci maman D'accord, on a tenu à ce que maman Ada vienne s'asseoir là Pour t'accompagner Pour que l'on découvre en fait cette grande dame Qui se cache pour faire de grandes choses N'est-ce pas ? Oui, oui Parce qu'on entend juste le nom Mais on ne sait pas en fait qui elle est Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs Vous avez donc la, comment je vais dire La chance de découvrir maman Ada Je voudrais qu'on l'applaudisse encore Merci maman Ada d'être venue Voilà, voilà On va te libérer, on va te libérer Tu vas partir parce que On sait que tu as beaucoup à faire Il y a d'autres petits frères de Jason Que tu dois toujours t'occuper d'eux Jusqu'à la gare Voilà, voilà C'est rassuré Oui, oui J'ai confiance Très bien Alors, on va te laisser partir maman Ada Mais ce que l'on va faire C'est que pour te laisser partir On va prendre cette transition En te disant merci Et on revient juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est revenu une fois de plus sur le plateau Mesdames et Messieurs, toujours avec des ovations Et bien sûr avec un public aussi charmant, n'est-ce pas ? Qui nous accompagnent ? Je voudrais que le public fasse du bruit Du bruit Maxi Brouy, mesdames et messieurs Ils sont bel et bien là Et nous sommes bien sûr au Motel Barcelone Dans le cadre de cette émission Avec Black Jason Notre guest star Une star qui, très certainement Si vous la rencontrez, n'est-ce pas ? Sur le chemin, vous vous direz Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Qu'est-ce qu'elle a comme talent, elle aussi ? Elle est aujourd'hui sur le plateau, mesdames et messieurs Comme toujours, elle les présente Et elle nous apporte le bonheur de notre beauté Le bonheur de notre peau Le bonheur de notre être À travers, n'est-ce pas ? Son esthétique, à travers ses soins de beauté Mesdames et messieurs, elle est belle et bien là Elle, c'est Joël White, cosmétique Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort Joël White, cosmétique Bonsoir Bonsoir, monsieur Comment tu vas ? Assez bien Voilà, aujourd'hui, tu nous prépares quoi ? Aujourd'hui, je vous présente les vergetures Les vergetures ? Oui Tout simplement les vergetures Ou alors comment on gère les vergetures ? Comment on gère les vergetures ? Ce que c'est que les vergetures ? Les causes des vergetures ? Et comment s'en débarrasser ? D'accord Alors, on ne va pas tarder Parce que le fond, le développement, n'est-ce pas ? De ce que tu viens d'annoncer C'est dans cet élément, chers téléspectateurs Je vous prie tout simplement De regarder, d'apprendre Et surtout, surtout, de garder C'est tout de suite l'espace esthétique Bonjour, chers téléspectateurs Je suis Joëlle Je vous reviens dans cette rubrique Pour une nouvelle astuce Aujourd'hui, nous allons parler des vergetures C'est quoi les vergetures ? Les vergetures, ce sont les fissures rougeâtres et dentellées Qui apparaissent sur la peau Elles ont la forme des stris Et ressemblent à des cicatrices En fait, ce sont des zones au niveau desquelles Le dème profond Situé entre l'épidème et l'hypodème S'est déchiré Les vergetures apparaissent sur tout type de peau Noire comme blanche Elles apparaissent autant chez les femmes que les hommes Généralement, les vergetures apparaissent au niveau du ventre Des cuisses, des bras et des hanches Alors, quelles sont les causes des vergetures ? Les vergetures sont causées généralement par un étirement rapide de la peau C'est-à-dire une prise rapide ou alors une perte rapide du poids Elles sont aussi causées par la grossesse Et aussi par l'utilisation des produits éclaircissants à base d'hydroquinone Alors, comment se débarrasser des vergetures ? Nous allons rappeler ici que les vergetures ne sont pas en fait une maladie Donc, ce n'est pas douloureux Donc, le traitement que je propose ne vient pas éradiquer les vergetures, non Le traitement que je propose vient atténuer les vergetures Voilà, le premier traitement que je propose c'est l'utilisation du beurre de karité que voici Vous vous pommadez avec le beurre de karité Ou alors, vous vous pommadez avec le beurre de cacao Alors, si les vergetures ont mis plusieurs années sur votre peau, vous devez utiliser un gommage Nous avons hier parlé du gommage Il consiste à utiliser cette crème qui va jouer le rôle de gommage Elle s'utilise sur une peau humide Vous l'appliquez sur votre peau humide, vous attendez 30 minutes 30 minutes après, vous rincez avec ce savon qui est éclaircissant Mais sans produit, sans hydroquinone Alors, après avoir rincé votre peau, vous utilisez cette crème C'est la crème anti-vergéture Ok, quand vous utilisez cette crème anti-vergéture Vraiment, il faut être patient Il faut vraiment être patient Merci de m'avoir suivi Rendez-vous dans les prochaines éditions pour une nouvelle astuce Bye bye On est revenu sur le plateau de Empire Empire, mesdames et messieurs C'est carrément, n'est-ce pas, l'occasion pour vous de découvrir Et de rentrer, de rester avec des astuces beauté Black Jason, astuce beauté Une esthéticienne à côté de toi, c'est pas prisca N'est-ce pas Voilà, je pense qu'on va l'allumer, ton micro Il est allumé Tu vas partager ton micro avec Joël, s'il te plaît Je disais qu'une esthéticienne à côté de toi, c'est pas prisca quand même Ok, d'accord Alors, elle fait carrément de l'esthétique Elle s'arrange à protéger notre peau A lui donner son éclat Elle, c'est Joël White Cosmetic Et puis, moi je voudrais tout simplement qu'avec un élément comme celui-là Que tu viens de regarder, que tu donnes ton appréciation Ouais, j'apprécie tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a mentionné Parce que le corps humain a besoin d'être entretenu Donc elle propose des services qui pourront faire en sorte qu'on brille Demain quand Black Jason aura besoin de faire par exemple un clip Il faudra qu'on ne voie pas un truc sur le visage ou bien quoi que ce soit Que ce soit sur les danseurs, tout ça Bon, elle nous aide en proposant ces produits Donc je la salue vraiment Je te remercie pour ton travail Alors, est-ce que tu penses que C'est vrai qu'en filigrane tu l'as dit Mais je voudrais que tu le dises très très directement Est-ce que tu penses que Black Jason pourrait solliciter tôt ou tard les services de Joël White Cosmetics ? Bien sûr, bien sûr Parce que dans mon domaine, on a besoin de l'image, de traiter l'image Alors pour traiter l'image, il faut qu'on commence à travailler cette image à partir du corps humain Donc je pense que j'aurais besoin de ces services Super Ça, ça s'applaudit Tu vas remettre le micro à Joël Qui, bien sûr, est sur ce plateau depuis un petit moment avec nous Bonsoir Joël, une fois de plus Bonsoir M. Ben Alors, tu nous parles des vergétures Tu as décidé, tu as défini en fait ce que c'est Mais ce que tu n'as pas dit C'est que ces produits, ils sont faits où ? Ils sont faits par qui ? Ils sont faits comment ? Et avec quoi ? Ok Ces produits sont fabriqués par moi-même Oui De façon très, très locale Voilà Donc, je produis le beurre de cacao Et à partir du beurre de cacao, je fabrique que les produits pour lutter contre les vergétures Oui Voilà Et la base de mes produits, justement, comme je disais, c'est le beurre de cacao et le beurre de carité Voilà Pour faire, par exemple, le gommage, j'ai toujours utilisé le beurre de cacao Et pour faire le savon, j'ai utilisé le koukuma D'accord Je vais y expliquer, c'est un produit éclaircissant C'est très naturel C'est le dindia jaune D'accord Oui Alors, tu as parlé de dindia jaune, j'allais te poser la question de savoir, on remarque dans les différents bols ou alors les différents contenants que tu as de différentes couleurs Ces couleurs-là représentent quoi ? Ou alors, quels éléments naturels, tu l'as bien dit, qui rentrent dans le traitement des vergétures ? Tous ces éléments-ci, rentrent dans le traitement des vergétures ? Oui Voilà J'ai proposé trois solutions Oui, en fait, quatre mots L'utilisation du beurre de carité Oui Qui est un produit naturel Tu peux le prendre à la main et le montrer à la caméra Oui, là, c'est le beurre de carité On peut décider de se pommader, c'est-à-dire de se rendre seulement avec le beurre de carité et on sera à l'abri des vergétures On peut décider aussi de se rendre avec le beurre de cacao Et aussi, j'ai précisé dans la vidéo que si les vergétures ont déjà mis beaucoup d'années sur vous, disons 6 mois, 2 ans Vous devez faire les gommages Et pour faire le gommage, nous avons besoin de cette crème qui va jouer le rôle de gommage De ce savon qui est éclaircissant, mais sans hydroquinone Quand on parle d'hydroquinone, on parle de quoi en fait ? C'est un produit utilisé par beaucoup de chimistes Produit chimique Oui, c'est un produit chimique qui est à l'origine de l'éclaircissement rapide de la peau Voilà, il permet d'éclaircir rapidement la peau Et il est aussi très dangereux pour la peau Voilà, l'hydroquinone en fait donne beaucoup de vergétures Donc tous les produits, tous les laits de toilette qui sont conçus à partir des produits À partir de l'hydroquinone, comme j'expliquais Ça donne l'éclaircissement rapide de la peau Mais le danger, ça produit beaucoup de vergétures sur la peau Voilà, donc pour contrecarrer ça Après le gommage, on utilise le savon et on utilise cette crème Anci-vergétures Je vais l'ouvrir Oui, il faut l'ouvrir pour bien le montrer Voilà, c'est cette crème Anci-vergétures Faites à partir du beurre de karité et du beurre de cacao Et aussi avec certains ingrédients Ça c'est pour les vergétures qui sont très ancées sur la peau Voilà Très bien, voilà qui est bien dit Maintenant, on va les trouver où ces produits-là ? Ces produits-là, vous les trouvez, je suis au quartier 7 De Mbanga, il faut le préciser Parce que Kananbanga Première, c'est pratiquement le Mungo Qui nous regarde Alors il faut préciser exactement où D'accord Je suis au quartier 7 de Mbanga Et je reprends au numéro 667-102-382 En fait, c'est le numéro au hasard Parce qu'il faut bien que je vous consulte Avant de savoir lequel de ces produits-là Je dois vous proposer Donc c'est le 667-102-382 D'accord Alors, voilà qui est dit Maintenant, qu'est-ce qu'on a, n'est-ce pas Quand on a un certain Black Jason Qui, aussi vrai que son nom le dit A une peau noire Comment faire pour, n'est-ce pas, garder cette peau-là ? Je pense que tu ne voudrais pas faire le Johnson Non, 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 pas du tout Alors, comment est-ce qu'on fait, n'est-ce pas En pratiquement quelques mots N'est-ce pas, avant que nous ne nous séparions de toi En quelques mots, comment entretenir, n'est-ce pas, un Black Jason D'accord Pour entretenir la peau noire Il suffit que je fabrique un savon au Kukuma Sans hydroquinone, sans produit éclaircissant, sans rien Et on va utiliser juste le beurre de karité Ou le beurre de cacao pur Voilà, ça c'est pour les peaux noires D'accord Oui, c'est pour les peaux claires Elles vont utiliser le beurre de cacao métisse Voilà, c'est pour les peaux claires Donc pour les peaux noires, c'est juste un savon au Kukuma Et le beurre de karité ou alors le beurre de cacao pur Alors, Black Jason, tu sais déjà où te ravitailler ? D'accord Tu te rapproches de Joël White Cosmétiques Tu nous donnes encore le numéro WhatsApp ? Oui, le numéro c'est le 667-102-382 D'accord Alors, si vous oubliez ce numéro WhatsApp-là Vous foncez au quartier 7 et puis vous vous renseignez Joël White Cosmétiques, on vous amène jusqu'à l'usine Et puis, vous avez votre produit naturel Pratiquement naturel, sans effets secondaires Elle vous l'a dit, c'est sans hydroquinone C'est-à-dire sans cette substance chimique-là Qui permet, n'est-ce pas, que les filles se retrouvent avec la peau de celles-là qui ont fait Ce qu'on appelle le njansang Voilà Donc, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très très fort Pour Joël White Cosmétiques Merci Joël d'être passée par ici comme d'habitude Merci à vous Voilà, la prochaine fois certainement, tu nous réserves une surprise Bien sûr D'accord Tu seras là Bien sûr, je serai là C'est une promesse Bien sûr D'accord Alors, mesdames et messieurs Joël White Cosmétiques va nous laisser juste le temps, n'est-ce pas, de prendre cette transition Je vous laisse le temps, n'est-ce pas, de prendre cette transition Retour sur le plateau, mesdames et messieurs Une fois de plus, c'est pratiquement l'espoir que l'on va dire merci Merci beaucoup à Joël White Cosmétiques qui, avec ses éléments naturels Je préfère dire éléments, pas produits Avec ses éléments naturels, n'est-ce pas, nous apporte la beauté de la peau Le bien-être de notre peau Et nous le savons bien Avec une comme celle-là, on pourra tout simplement, aussi bien par l'extérieur ou alors à partir de notre extérieur, nous sentir bien à l'intérieur On peut très bien, n'est-ce pas, le confirmer avec celui-là qui se sent bien dans sa peau Il s'exprime superbement Et puis, les mots, n'est-ce pas, qu'il utilise, viennent de manière aisée ou alors aisément Sur ce plateau, une fois de plus, mesdames et messieurs, on a Black Dyson Black Dyson, l'émission tire à sa fin Très certainement, on va nous dire que tu ne voulais pas que ça se termine En vrai, en vrai, j'ai jamais vu un Banga, je vous remercie pour l'initiative D'accord, alors, je voudrais, n'est-ce pas, te proposer quelque chose avant que l'on ne parte Tu as certainement entendu parler de beaucoup d'artistes Et tu en as rencontré plusieurs dans la ville de Banga Qui, n'est-ce pas, parmi eux, t'ont marqué Ou alors, si certains t'ont marqué, j'aimerais que tu nous dises quelque chose à propos d'un ou de deux Ouais, je vais commencer par le papa Andjoumé-Maurice Oui Ouais, Andjoumé-Maurice, c'est un monument de la musique camerounaise Parce que, à Douala, jusqu'aujourd'hui, on écoute un de ses sons intitulé Maïmouna Comme si c'était hier qu'il avait écrit D'accord Donc, ce papa, je lui passe un grand coup de chapeau Et je profite de cela pour dire même que je suis en studio avec le père Je suis en train de faire le remix de Maïmouna avec le père Andjoumé-Maurice Super, super Voilà, la deuxième, le deuxième artiste Deuxième artiste, c'est le père Lapiro de Banga Lui aussi, qui a été connu internationalement Qui a porté très haut les couleurs Le vert, le jaune, les couleurs du pays Donc, c'est un grand, c'est un papa Aujourd'hui, aujourd'hui, ce grand-père a créé des séquelles Parce que, dans le rap aujourd'hui, on rappe en pidgin Tout ce qu'on fait, son pidgin nous aide beaucoup Aujourd'hui, je suis en train de faire du pidgin dans du coupé décalé Donc, grand coup de chapeau à ce papa, père, son âme encore Voilà, je voudrais qu'avant qu'on atteigne le troisième artiste Que je vais certainement me faire l'honneur de te présenter Que tu nous refasses un acapella de cette chanson-là Je ne sais pas, en fait, comment je pensais ici Nahao, on répond, yeah Yes, yes Voilà, je voudrais que tu nous fasses un acapella, n'est-ce pas De cette chanson Et avec le public, on va certainement, n'est-ce pas Être ceux-là qui allons reprendre le yes Donc, tu y vas, comme tu veux, quand tu veux Ok, ok Yes, aye Dans tous les tchekas, les marquettes, les hangars Seuls les mougous, ce que je vais just Ça va, Wanda, le langage codé Atec le déo, demande à Bakarikone Car il est un yo, boys, faut ma Paris, please Dendo entre-parler, au palais Ici, ça fait comme du coupé décalé Okatia, quand on dit c'est a-o Vous répondez yes, mais c'est a-o Mais, mais, mais c'est a-o Okatia, quand on dit na-o Vous répondez yes, mais na-o Mais, mais, mais na-o Okatia, quand on dit c'est a-o Vous répondez yes, mais c'est a-o Mais, mais, mais c'est a-o Okatia, quand on dit na-o Vous répondez yes, mais na-o Mais, mais, mais na-o C'est magnifique Magnifique Je t'ai fait reprendre cette chanson Parce que pour moi c'est la meilleure De toutes celles que tu as composées C'est une chanson que Je peux écouter chaque fois Pour me permettre chers téléspectateurs Que je fasse ce témoignage Quand c'est bon Et moi je ne passe pas par quatre chemins Pour vous dire que c'est quelque chose Que j'apprécie C'est d'ailleurs par cette chanson que je t'ai remarqué Quand pour la première fois Tu es passé n'est ce pas Sur les ondes du canal Banga Je t'ai remarqué avec cette chanson Et je me suis dit ce gars Ca va aller très très vite Maintenant la troisième star que je voudrais Que l'on parle c'est moi qui te la propose Et cette star c'est Papy des Montagnes Justement Alors Papy des Montagnes Il te rappelle quoi ? Il te dit quoi ? Il t'évoque quoi ? Papy des Montagnes C'est un artiste très 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 talentueux Oui c'est vrai Il n'y a peut-être pas eu assez de moyens Pour que ce grand Pour que ce papa là Aille encore plus loin Mais je pense que le travail continue Et qu'il atteindra sûrement le niveau des autres Jomé Maurice La bureau de Banga Partout quand il y a un grand show en Banga On invite d'abord Papy des Montagnes Parce que c'est un champion de la mélodie Quand il chante Vous ressentez de la musique Ouais C'est lui qui me fait revivre le Makosa Parce qu'on disait à un moment donné Que le Makosa est mort Mais Papy des Montagnes Chaque fois que j'écoute un de ses sons J'ai même envie de faire un featuring avec lui N'est-ce pas Alors C'est magnifique C'est magnifique Alors qu'est-ce que tu attends Pour aller lui proposer ce featuring Tu voudrais que c'est lui qui vienne vers toi Ou alors c'est le petit qui va aller vers le papa Non 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 C'est prévu Sauf que comme je vous ai dit Moi j'aime pas suivre deux lièvres à la fois Parce que ma maman m'a appris Que si tu suis deux lièvres à la fois Tu risques de ne rien attraper Donc je vais finir le featuring avec le père Jumé Maurice Et ensuite je vais voir papa Pour Papy Alors Qu'est-ce que tu as comme projet Très proche Un peu plus devant et un peu plus futur Ouais je compte créer un label En Banga Un grand studio en Banga Grâce à Dieu Si Dieu me donne les moyens Parce que j'ai envie de Comme je parle de révolution J'ai envie que Parce qu'au moment du Mako La musique vivait vraiment en Banga Mais aujourd'hui La musique des jeunes N'est pas écoutée Alors pour faire écouter cette musique Je me suis lancé dans d'abord Le beat making J'ai appris à faire les sons Aujourd'hui je suis capable de faire les sons Donc je vais faire ce studio là Pour pouvoir aider les jeunes de Banga A développer leur musique Parce qu'il y a beaucoup de talents en Banga Mais qui sont cachés On ne les connait pas Donc je vais faire cela Créer un label Et puis quand je saurai déjà Où j'ai envie d'être Je vais devenir producteur Dans le futur Donc je vais produire Tous mes petits frères Ils sont en train de grandir aujourd'hui Oui Merci Alors il ne t'est pas arrivé Il ne t'est pas arrivé D'avoir l'envie De faire dans du gospel J'ai commencé la musique par le gospel Super Ça je ne le savais pas Ça je ne le savais pas C'est que tout simplement Ça m'est venu comme ça N'est-ce pas À l'idée Et je me rends compte Qu'avec ta réponse Tu es carrément de plein pied Dans le gospel Tu vas faire la dernière chanson Et revenir pour donner ton impression Relativement à l'émission La dernière chanson N'est-ce pas C'est encore un coupé décalé Oui Et comme on parlait de gospel Je vois c'est Shekina Oui c'est Shekina Shekina ça dit quelque chose Oui Ça parle de quoi Shekina c'est spirituel D'accord C'est spirituel On va découvrir Chers téléspectateurs Quoi de spirituel Il y a dans Shekina C'est avec notre guest star C'est avec celui qui pour nous Dans cette émission Dans cette édition Est incontournable Voici une fois de plus Mesdames et messieurs Black Jason Je vous prie de l'applaudir Une fois de plus La voiture de Dieu Va bientôt démarrer Zolé Allez Blablabla Maintenant que je travaille Il faut être grand Dans la tête C'est pourquoi je mets le fire Il y a un dossier Et qui m'a donné ça Moi j'ai le talent Un parti de maintenant Du coupé décalé Je suis le boss Allez dansez la Shekina La catalyse Le monde va danser la Shekina 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 Everybody 全部 Las-qu'on va danser la Shekina Tenez C'est vezes Las-qu'on va danser la Shekina 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 L canvas Moi je suis déjà là En dhoe close Punké Hop Et Oh Being the Le monde va danser la Chequina, Chequina, eh, Chequina Everybody can dance de Chequina, Chequina, Banaba, Chequina Le monde va danser la Chequina, Chequina, eh, Chequina Everybody can dance de Chequina, Chequina, Banaba, Chequina Où est Chantal Bia ? Elle est partie en voyage Elle allie à ses enfants de garder la maison Si un pauvre vient, donnez-lui à manger Il y a riche d'ingue Allez danser la Chequina, Chequina, Chequina Le monde va danser la Chequina, Chequina Je ne suis pas là, Chequina Le monde va danser la Chequina, Chequina Je ne suis pas là, Chequina Le monde va danser la Chequina, Chequina Je ne suis pas là, Chequina On est dans plus Je ne suis pas là ou est pas là, l' CaraTele Jean Not��ïur De La России Les sangs à la不起 Les sangs à la�e Les sangs à la不起 Les sangs à la grande Les sangs à la fountain C'est parti ! Allez, dansez la Chequina Chequina, Chequina Tout le monde va danser la Chequina Everybody got danser la Chequina Chequina, Chequina Tout le monde va danser la Chequina Chequina, Chequina Yezaï Afri sous le malekin des musulmans Président Dubaï Le lion de Fumban Tu es des bosca You ready Ils m'ont appelé Dain Et quand ils ont vu qu'ils aient fait les jumeaux masqués Ils aiguisent pas ce qu'ils aiment pas, ils sont pas enchaînés Fénix, la merveille Établissement, Kegmo et fils Respire, ralenti Allez, dansez la Chequina Chequina, Chequina Tout le monde va danser la Chequina Les sujets à foutre comme je rêve On appelle ça Rougas, casse, def, step Yézaï C'est Mouane qui écrit ça Elle a dit l'awal Maman à d'avant quand tu es un peu Allez, dansez la Chequina Chequina, Chequina On est le parti Chequina, Chequina Je la peux pas très jambes à piste Chequina, Chequina 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous le rassure que c'est une grosse pointure qui s'annonce de la musique camerounaise relativement, n'est-ce pas, avec ce mélange-là. Parce que quand il chante, Black Jason, j'ai remarqué un peu de Benskin dans tes mélodies. Comment tu fais pour introduire cela dans du coupé-décalé ? Oui, comme je parle encore de révolution. Révolution, ça veut dire que je prends ce qu'il n'y avait pas dans le coupé-décalé et j'introduis dans le coupé-décalé. Ça se fait avec les études, puisque je montais moi-même les beats. Donc, chaque fois, j'étudie, j'étudie qu'est-ce qui peut entrer, qu'est-ce qui ne peut pas, tout ça. C'est comme ça que j'arrive à faire ce genre de beats. D'accord. J'ai remarqué que contrairement aux autres chansons, tu t'es mis, tu t'es mis carrément au four et au moulin. Je ne te savais pas danseur. Black Jason danse depuis, depuis, depuis. Puisque j'animais quand je jouais au football, donc nous on dansait depuis. Quand on a gagné un match, tout le monde se m'a dansé. C'est magnifique. C'est magnifique, chers téléspectateurs. Il fallait tout simplement que vous soyez là avec nous, n'est-ce pas, au Motel Barcelone pour vivre cette ambiance en direct. Et d'ailleurs, je vous invite, n'est-ce pas, à vivre cette ambiance par vous-même. D'après les annonces qui vont se faire sur Canal Banga Première, c'est gratuit. Aujourd'hui, vous arrivez au Motel Barcelone et puis c'est le samedi, vous vivez, n'est-ce pas, l'ambiance avec nous. Pour l'enregistrement de l'émission, on a besoin de vous. Venez nombreux, remplissez la salle et puis on s'éclate. Black Jason, nous sommes à la fin de l'émission. Quelles sont tes impressions ? Oui, je dirais que c'est un grand pas en avant parce que je me rends compte que Canal Banga évolue. Avant, on avait une seule chaîne. On avait juste Canal Banga Première. Aujourd'hui, on a Canal Banga Musique, Canal Cinéma, tout ça. Donc, je me rends compte que le travail avance. Et puis, avec une émission comme Empire encore, c'est pour montrer que les choses sont remontrées. C'est l'Empire des artistes. C'est l'Empire des artistes. Donc, je remercie toute l'équipe de Canal Banga pour cette très belle initiative pour notre ville et pour le monde quand même. Donc, grand merci à vous tous. Voilà. S'il y avait un mot que tu voudrais dire à tous ceux-là qui veulent se lancer dans la musique comme toi, tu dirais quoi ? Oui, c'est tous ceux qui veulent se lancer dans la musique. Moi, puisque moi, je suis déjà dans la musique, je pense que je pourrais vous apporter un plus. Donc, vous n'avez qu'à me contacter. Numéro WhatsApp, je ne vais pas cacher, c'est le 654-18-0095. Je fais des bits, je fais des sons. 654-18-0095. C'est le numéro WhatsApp, c'est par là que l'on peut t'avoir. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes carrément, n'est-ce pas, au bout de notre chemin. Nous sommes carrément à la fin de notre grosse production Empire. Qui a vu défiler, tout simplement, n'est-ce pas, le portrait de l'artiste, la guest star Black Jason. Qui a vu connaître la découverte, l'histoire du stade municipal. Qui a vu connaître, n'est-ce pas, Maman Ada avec tous les témoignages qu'elle a dû faire. Et bien sûr, Alino, qui, n'est-ce pas, n'a pas oublié, n'a pas refusé, n'est-ce pas, d'apporter ces quelques mots pour apprécier l'artiste. Et je ne vais pas oublier, n'est-ce pas, Joël White, cosmétique, qui nous apporte toujours le meilleur de la beauté. Le meilleur de se sentir bien par cette émission. On ne va tout de même pas partir. Sans autrefois dire, merci à toute l'équipe de production. Franck Kaza, Gaston Masso, Ibrahim Valdo Aote et bien sûr Elvis qui est, n'est-ce pas, derrière le mixeur. Abdel Ben Yahya, je suis, je vais rester tout simplement celui-là qui va vous servir. Mesdames et messieurs, on va vous laisser, n'est-ce pas, en vous donnant rendez-vous pour dimanche prochain, n'est-ce pas, à partir de 15h30, on va vous laisser avec les programmes aussi luxueux, aussi talentueux, aussi alléchants et bien sûr culturels de Canal Banga Première. Mesdames et messieurs, c'était bien, c'était même très bien, c'était en pire, c'était notre guest à Jason Black, ou alors Black Jason. Salut à toi, Black Jason et bon retour. Merci, merci. Ciao, bye bye. Bye bye. Sous-titrage MFP.